bonjour oui avec plaisir donc j'ai 28 ans et j'ai été lumi saiti en 2014 donc là tu es présente ici pour le pacifique ambassadeur festival un festival qui met en avant les femmes océaniennes et que penses-tu est ce que tu penses que la femme océanienne est une femme entrepreneuse je pense que la femme dans le monde est une femme qui a la capacité de pouvoir entreprendre de pouvoir évoluer provoquer des vocations professionnelles créer son propre business il est vrai que si je parle de ma propre expérience mon père est issu d'une famille de 16 enfants et ça n'a pas été toujours facile parce que dans la tradition et dans la culture c'est vrai que les femmes étaient plus considérées comme des personnes qui restaient à la maison et s'occuper dans les frères et soeurs et les hommes partaient plus pour trouver un travail aujourd'hui on vit dans un monde moderne on est devenu des femmes émancipées on a le droit de vote il y a beaucoup de choses qui se font autour de la femme je pense qu'on est autant compétents qu'un homme on a la chance de pouvoir voyager on a la chance de pouvoir avoir une scolarité et c'est pas facile partout il est vrai que les inégalités existent toujours mais au fond de chaque femme on a toute envie d'entreprendre et pouvoir réussir nous parfait et une dernière question parce que c'est vrai qu'en océanie souvent les femmes elles sont très ancrées dans le milieu culturel on va dire avec des obligations culturelles traditionnelles est ce que tu penses que c'est facile de concilier chef d'entreprise et obligations coutumières ou traditionnelles on va dire je pense pas comme on dit les femmes sont fortes on est indépendante on évolue avec le temps on s'adapte et on m'a toujours dit qu'une femme sait faire plusieurs choses à la fois elle peut réfléchir écrire conduire elle peut faire beaucoup de choses donc non je pense qu'après c'est la volonté de chacune c'est aussi les moyens qu'elle a à disposition donc non je pense qu'on peut faire vraiment plusieurs choses à la fois on peut s'occuper des enfants on peut travailler on peut créer des entreprises on peut faire partie d'associations c'est vrai qu'il faut juste savoir gérer son planil mais une femme est autant compétente qu'elle nomme parfaite et un dernier mot c'est avait un message à faire passer aux femmes qui souhaitent devenir chef d'entreprise alors oui bien sûr n'ayez pas peur lancez vous comme on dit l'échec est une belle avancée et la réussite et le futur parfaite merci merci